Musique Tout commence ici, à Borolé, au pied du mont Haré, située à 3 km de la cimenterie. C'est là que sont extraits l'essentiel des matières premières pour la production de ciment, un ciment meridjibourri. Musique Une fois les ressources extraites, elles sont acheminées sur le site notamment déversé dans un concasseur primaire qui réduit les roches à une petite taille. Ensuite, un convoyeur achemine vers un concasseur secondaire qui les broie encore plus. Musique Mais avant, il faut s'assurer de la qualité des matières premières pour une production optimale. C'est pourquoi la cimenterie Aré dispose d'un laboratoire à la pointe de la technologie. Dans l'industrie du ciment, de nombreux tests sont effectués pour déterminer la caractéristique du ciment afin de déterminer la conformité du produit aux exigences de qualité. Ces essais doivent être effectués dans un environnement où les conditions particulières sont observées. Lors de son stockage, les ciments sont prélevés. Analysés chimiquement, physiquement et des essais de résistance sur mortier normalisés sont réalisés afin de garantir son niveau de qualité. Une fois les conditions réunies, les techniciens vont lancer la production. En effet, la composition classique du mélange cuit dans les fours du cimenterie est de 80% de calcaire et 20% d'argile. Les deux éléments sont préparés par broyage, cuit à très haute température. Les ajouts au clinqueur permettent d'optimiser les caractéristiques prises et les caractéristiques mécaniques du ciment. Selon Idriss Ali, directeur technique, la cimenterie n'a pas encore sa capacité maximale mais produit déjà plus de 550 tonnes par jour. La capacité générale de la cimenterie est de 600 tonnes par jour mais pour le moment, nous sommes entre 500 et 550. On n'atteint pas une production maximale d'un seul coup. Il faut du temps. C'est au fur et à mesure que nous pourrons fonctionner à plein régime. Du point de vue de la qualité, je peux dire que nous sommes à 100% même si nous ne produisons encore qu'à 80% de notre capacité. Avant, nous avions quelques soucis techniques mais là, nous avons maintenu notre production et nous atteindrons, si Dieu le veut, les 100%. Le secteur du bâtiment est en plein essor dans le pays. La cimenterie arrêt devra augmenter sa capacité. Sur un autre plan, la cimenterie emploie à plein temps un nombre avoisinant 200 individus dont fait partie Mehdi Elmi, originaire de la région. Avant, je travaillais un peu partout mais depuis 2013, je travaille dans cette cimenterie. Comme je suis originaire d'Ali Sabie, ça a été une grande opportunité pour moi. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, depuis 2013, je n'ai été témoin que de progrès. Je suis transporteur. Avant, j'ai livré à Péka 12 mais comme la quantité a augmenté, nous avons déménagé et je livre en ce moment à Péka 15. L'un des objectifs qui était de réduire le prix des ciments a été atteint. Aujourd'hui, les responsables ont une autre option à long terme. Satisfaire entièrement le marché local, certes, mais aller également plus loin en exportant ce produit à 100% Mehdi Djiboury. Sous-titrage Société Radio-Canada